... Bonsoir, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence pour ce séminaire dans le cadre de la semaine du cerveau. Nous sommes ravis ce soir d'accueillir ici Christelle Monville. Elle est professeure et travaille à l'Institut des cellules souches pour le traitement et analyse des maladies monogéniques. Elle est responsable d'une équipe de recherche qui travaille sur la rétine, les maladies qui touchent la rétine. Quelques mots sur Christelle. Elle a fait sa thèse en 2000, pas sur la même thématique, à Paris, sous la direction de Marc Peschansky. Elle est partie après un post-doc pendant 4 ans à Cardiff, où elle a travaillé dans une équipe de recherche, experte dans le domaine des thérapies cellulaires, mais appliquée aux maladies du cerveau, donc la transplantation de neurones dans la maladie d'Antington et la maladie de Parkinson. Elle est revenue en France. Elle a postulé sur un poste de maître de conférence en 2005. Elle a rejoint une équipe de recherche qui se montait sur les cellules souches, sous la direction de Marc Peschansky. Dans un premier temps, elle a rejoint une équipe qui travaille sur la maladie de Huntington, une équipe de recherche. Très rapidement, elle a monté son équipe qui est spécialiste de maladies de la rétine. Christelle est une spécialiste qui est reconnue mondialement sur la thérapie cellulaire appliquée aux maladies de l'œil, essentiellement en utilisant des cellules souches. Je sais qu'elle est vraiment très, très occupée et je la remercie sincèrement d'avoir accepté de venir nous faire une présentation et nous mettre au courant sur ses dernières travaux sur les cellules souches et la réparation de la rétine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien fait de venir. Avec une introduction comme ça, je reviendrai. Merci beaucoup d'être là. Alors effectivement, moi, je vais vous présenter ce qu'on fait au laboratoire sur l'utilisation de ces cellules souches qu'on appelle pluripotentes et le traitement des maladies de la rétine. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il faut qu'on soit interactif si vous le souhaitez. Il n'y a absolument aucun souci pour lever le bras et me poser des questions, même en cours de route, si vous avez envie. Alors, du coup, on va commencer par les pathologies de la rétine. Alors, en réalité, je vais vous présenter quelques-unes des pathologies qui affectent la rétine. Et nous, au laboratoire, on travaille sur les maladies génétiques qui affectent cette rétine qu'on appelle, c'est un sous-groupe de maladies, qu'on appelle les rétinites pigmentaires parce que c'est vraiment une famille de maladies. Il y a plusieurs gènes. Il y a plus de 70 gènes qui ont été identifiés comme étant impliqués dans ces maladies. Donc, quand on parle de la rétine pigmentaire, en fait, c'est très, très large. Il y a vraiment beaucoup de patients atteints de différentes formes de rétine pigmentaire. Alors, ça reste ce qu'on appelle des maladies rares. C'est à peu près une naissance sur 4 000. Et je dirais toutes les rétines pigmentaires confondues en France, ça représente à peu près 40 000 patients. Et en fait, il y a une autre pathologie qui est là, pour le coup, beaucoup plus fréquente, qui est beaucoup plus connue, qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et là aussi, c'est un peu un raccourci de dire l'ADMLA parce qu'en réalité, là aussi, il existe plusieurs formes de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a des formes, ce qu'on appelle sèches. Il y a des formes humides. Et là aussi, c'est assez variable. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus fréquent. Alors là, c'est maladie génétique. Là, c'est une maladie multifactorielle dont le facteur principal est l'âge lié à l'âge. Vous voyez les incidences, mais pas que. On sait qu'il y a des gènes de susceptibilité. On sait que le tabac est un facteur de risque très important. Et il y en a, il y en a d'autres, mais je vais vous parler de ces deux maladies et je vais vous parler un peu de ces deux familles de maladies parce que vous allez voir que dans la rétine, finalement, les cellules qui vont être affectées par ces maladies sont les mêmes. Et lorsque l'on réfléchit à des potentiels thérapeutiques, eh bien, si on travaille sur les pathologies, ici, rétinite pigmentaire, potentiellement, ce qu'on développe peut servir ensuite aux maladies beaucoup plus fréquentes comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, juste un petit rappel justement sur la rétine. Donc, la rétine, c'est la couche photosensible qui est localisée à l'arrière de l'œil, qui va tapisser l'arrière de l'œil. Et ce que vous voyez, c'est que c'est une couche de cellules qui sont très organisées. Elles sont vraiment très organisées. Les unes par rapport aux autres, alors, c'est des types de neurones qui vont être capables d'envoyer des signaux électriques dans la rétine. Et ces cellules, quand je dis qu'elles sont très organisées, c'est elles ont un haut et un bas. On ne peut pas les mettre à l'envers. Il faut qu'elles puissent communiquer les unes avec les autres. Donc, il faut vraiment qu'elles soient très organisées. Et les cellules qui sont, je dirais, les cellules principales de cette activité de vision, c'est ce qu'on appelle ici les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. que vous connaissez. Les bâtonnets sont représentés en violet. Ils vont être plutôt responsables de notre vision périphérique et de la vision plutôt en basse lumière. Alors que les cônes qui sont ici représentés en vert et chez l'homme, on a en fait trois types de cônes. On a des verts, des bleus et des rouges qui vont être responsables de la vision plutôt centrale, plutôt la vision de jour et plutôt la vision des couleurs. Et donc, la lumière, lorsqu'elle rentre ici par la pupille dans la rétine, elle va rentrer comme ça. Elle va venir finalement au niveau des photorécepteurs. Et les photorécepteurs, ça veut dire qu'ils réceptionnent des photons. Donc, ils réceptionnent la lumière et ils vont convertir cette lumière en signaux électriques qui vont repartir dans l'autre sens et qui vont arriver ici au niveau de ces cellules qui composent en fait notre nerf optique. Et le nerf optique va ici sortir et aller vers le cerveau où l'image va être formée. Je schématise, mais c'est en gros à peu près comme ça que ça se passe. Et puis, en fait, il y a une autre couche de cellules que vous voyez qui est complètement à l'arrière ici de l'œil qui forme une palissade. Là aussi, c'est une couche très organisée de cellules qu'on appelle les cellules épithéliales pigmentées de la rétine. Comme leur nom l'indique, elles sont pigmentées et elles vont avoir tout un tas de rôles très importants pour faire en sorte que les photorécepteurs fonctionnent correctement. Alors ici, je les ai appelées les cellules de soutien. Généralement, je les appelle même les baby-sitters des photorécepteurs parce que leur rôle, c'est d'apporter à manger aux photorécepteurs, de nettoyer les photorécepteurs, de s'assurer que tout va bien pour qu'ils puissent fonctionner. Et donc, c'est des cellules qui sont là aussi extrêmement importantes dans la rétite pour le fonctionnement des photorécepteurs, des cônes et des bâtonnets. Et donc, quand il y a des mutations ou quand il y a des problèmes, eh bien, ça va un petit peu dépendre du type de cellules qui va être touchées en premier. Alors, si c'est les photorécepteurs qui sont touchés en premier parce qu'il y a des mutations qui affectent certaines fonctions dans ces photorécepteurs, eh bien, souvent, ces photorécepteurs vont se mettre à dégénérer. Et donc, il va y avoir une perte de la vision. Si les photorécepteurs qui sont atteints sont plutôt de type bâtonnet, c'est plutôt la vision périphérique qui va commencer à s'altérer et ça va migrer vers le centre. C'est plutôt le cas des rétiniques pigmentaires. Et puis, si c'est plutôt les photorécepteurs de type cône qui sont atteints en premier, c'est plutôt la région centrale qui va être atteinte en premier et puis ça va s'étendre vers la périphérie. Si ce sont les cellules de soutien qui sont malades parce qu'il y a une mutation ou parce qu'il y a une atteinte particulière, eh bien là, ça va être un effet un petit peu que j'appelle l'effet à deux bandes. C'est que, en fait, les cellules de l'épithélium vont se mettre à dysfonctionner, voire éventuellement mourir. Et dans un deuxième temps, donc un petit peu plus tard dans la progression de la maladie, eh bien, les photorécepteurs vont se mettre à mourir parce qu'ils n'ont plus finalement leurs cellules de soutien et ils n'ont plus à manger ou il y a des déchets qui s'accumulent parce qu'ils ne sont plus nettoyés, par exemple. Et à ce moment là, ils vont se mettre à mourir. Et là aussi, ça dépend un petit peu du type d'atteinte et ça peut être les photorécepteurs de type bâtonnet qui vont être atteints en premier ou plutôt les cônes. Et là aussi, ça va dépendre un petit peu du coup du type d'atteinte et de perte de vision. Donc, pour les maladies, si je résume un petit peu, en gros, dans les rétinites pigmentaires, vous avez à peu près 5% des rétinites pigmentaires pour lesquelles l'atteinte va se situer au niveau de cet épithélium. Et donc, il va y avoir dans un second temps la perte des photorécepteurs et la vision plutôt périphérique est perdue en premier et va aller vers le centre. Et puis, vous avez aussi les dégénérescences maculaires liées à l'âge pour lesquelles ce sont ces cellules épithéliales qui sont touchées. Donc voilà des familles finalement de pathologies différentes, mais ce sont les mêmes cellules qui sont atteintes. Et puis, lorsque ce sont les photorécepteurs qui sont atteints en premier, parce qu'il y a des mutations, eh bien, à ce moment-là, c'est à peu près 95% des rétinites pigmentaires. Eh bien, il va falloir essayer de soigner ou en tout cas de remplacer les photorécepteurs. Donc, les stratégies finalement thérapeutiques. Alors, il faut que tu répètes pour... Comme c'est enregistré, je suis obligée de me déplacer avec lui. Il y a des mutations génétiques, les troubles visuels, ils apparaissent à partir de quel âge ? Alors, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend du type de mutation. C'est très variable. C'est-à-dire qu'effectivement, ça dépend de la fonction qui est atteinte. Donc, il peut y avoir dans les rétinites pigmentaires. Alors, je ne connais pas toutes les rétines pigmentaires, mais il y a des atteintes qui se font très tôt, quasiment à la naissance ou dès l'enfance. Et il y a des rétines pigmentaires qui vont apparaître à l'âge adulte. Et la vitesse de progression est aussi très variable. Donc, finalement, le tableau clinique peut être très variable. Et j'irais même à l'intérieur d'un même gène qui est atteint, il peut y avoir des tableaux cliniques qui sont un petit peu différents. Donc, il y a vraiment de tout. Donc, là, finalement, les stratégies thérapeutiques qu'on va pouvoir proposer, elles vont dépendre de la progression de la maladie. Donc, il faut connaître effectivement un peu le tableau clinique, un peu l'historique de ces maladies, parce que ça va aussi dépendre du type de cellule qui est perdue au moment où on regarde finalement le patient. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je vais passer assez vite. On peut faire ce qu'on appelle une thérapie génique. Alors, la thérapie génique, c'est essayer de corriger finalement la cellule, corriger les gènes qui sont dans la cellule. C'est à dire, c'est en gros, c'est l'image de la roue de vélo. Vous avez une roue qui est crevée. Vous allez mettre une rustine. C'est un peu le principe de la thérapie génique. C'est à dire qu'on va corriger finalement le défaut de la cellule. D'accord? On peut essayer d'avoir des facteurs qui vont protéger les cellules, éviter qu'elles ne meurent en mettant des facteurs de croissance, par exemple, pour retarder la mort des neurones. Et donc ça, ces deux stratégies là, il faut le faire tant que les cellules sont encore vivantes, tant qu'elles sont encore là. D'accord? Et puis, beaucoup plus tard, quand on arrive finalement que les cellules ont dégénéré ou qu'elles ne fonctionnent plus du tout, alors il y a des petites prothèses électroniques, des petites puces électroniques qui sont mises sous la rétine et qui vont être capables de convertir finalement la lumière en impulsion électrique. Alors, ça donne chez les patients une sorte de vision un peu pixelisée en noir et blanc, mais ça permet à des patients de pouvoir déplacer des objets, de pouvoir se déplacer dans la rue. Alors, il faut réapprendre à voir un peu différemment parce qu'évidemment, on ne voit pas en couleur. On ne voit pas forcément les objets tout à fait de la même façon, mais ça permet quand même de pouvoir avoir une petite activité. Et puis, il y a la thérapie cellulaire. Donc, la thérapie cellulaire, c'est ma route vélo, elle est beaucoup trop abîmée pour mettre une rustine. Il faut que je change la route vélo. Et du coup, là, c'est le même principe. Il va falloir que je change ou que j'apporte des nouvelles cellules dans ma rétine. Alors, c'est ça dont je vais vous parler principalement ce soir. Et évidemment, la première question qui se pose quand je veux faire la thérapie cellulaire, c'est où est ce que je vais obtenir des cellules? De la rétine qui soit en bonne santé et que je puisse greffer dans mon oeil. Alors, il y a tout un tas d'études qui ont essayé, par exemple, chez des patients de prendre les cellules qui étaient sur le côté, puis de les ramener sur le devant. Sauf que quand il y a une mutation génétique, les cellules, elles sont malades. Donc, c'est compliqué. D'aller les chercher à partir de donneurs, mais ça ne marche pas très, très bien parce que les cellules sont un petit peu abîmées. Elles ne survivent pas très longtemps. Les gestes chirurgicaux sont un peu compliqués. Et donc, finalement, il y a maintenant plusieurs, il y a maintenant plus de 25 ans, puisque leur découverte, c'est 1998. Il y a un type de cellules qui a été découvert qu'on appelle les cellules souches pluripotentes. Alors, pluripotentes, ça veut dire qu'elles ont plusieurs potentiels. Et en fait, leur propriété, c'est qu'elles peuvent se multiplier de façon normale. Et donc, on peut en obtenir des milliers, des millions, voire des milliards. Et puis, quand on a les bonnes recettes de cuisine, on va pouvoir obtenir toutes les cellules de notre organisme. Alors, nous, celles qui nous intéressent, c'est les cellules de l'œil, de la rétine. Mais on sait fabriquer, nous, au laboratoire, on sait fabriquer des cellules de cœur, des cellules de la peau, des cellules du muscle. Parce que, évidemment, on a, à partir de la cellule œuf embryonnaire, il y a des recettes de cuisine qui vont être mises en place par les gènes, notamment, qui vont dire à la cellule, toi, tu vas devenir une cellule de la peau. Et donc, il y a des années de recherche en développement embryonnaire qui ont permis d'identifier un petit peu ces recettes de cuisine. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça nécessite pas mal d'expérience et pour arriver à trouver la bonne recette pour pouvoir fabriquer les cellules qu'on veut obtenir. Mais on arrive à peu près à fabriquer tout ce qu'on veut. Alors, d'ailleurs, petit jeu. On va voir si vous êtes attentif. Donc, les cellules dont je vous ai parlé, c'est ces cellules embryonnaires. Vous voyez, elles se multiplient. On arrive à en obtenir beaucoup. Elles se multiplient de façon normale. Ce ne sont pas des cellules cancéreuses. Et on vérifie qu'elles ne s'échappent pas, qu'elles ne deviennent pas des cellules anormales. Et vous voyez, au bout de quelques jours, là, on est à peu près à une semaine. On a la boîte qui se remplit et puis on peut obtenir toutes les cellules. Et donc, c'est parti. Un petit temps de réaction parce que... On filme. Alors, hop, voilà. Alors, attention, je commence facile. Qu'est-ce que c'est, ça, à votre avis? Bravo. C'est bien, vous ne dormez pas encore. Ça va, ça me rassure. Oui, ce sont des cellules cardiaques. Alors, effectivement, nous sommes capables de fabriquer en laboratoire des cellules cardiaques. Et on les repère assez facilement parce qu'elles battent. Et elles battent dans la boîte en plastique, dans la boîte de culture. On les met sous un microscope et on les voit battre. J'avoue que la première fois, ça fait son petit effet. Et donc, on arrive à obtenir des cellules cardiaques. Plus dures. Alors, elles ne sont pas comme ça dans l'organisme. Elles sont colorées artificiellement. Attention. Bien. Les neurones. Les longs prolongements comme ça. C'est des neurones. Alors, c'est des neurones. Il y en a plein de sortes, différentes de neurones. Alors, je crois que j'ai entendu. Ça, c'est le muscle. Oui, c'est le muscle parce qu'il y a des stris. Alors, c'est du muscle strié. Il y en a d'autres. Il y a du muscle lisse. Mais là, c'est du muscle strié. Bon, vous êtes fort. Et attention, ça, c'est le plus joli. C'est une mini rétine. Et donc, maintenant, effectivement, avec ces cellules souches, on est même capable de ne plus fabriquer qu'un type cellulaire, mais de fabriquer des mini organes. D'accord ? Donc, ici, chez Afsané, il y a des mini brain, des mini cerveaux qui sont faits. Nous, on fait des mini rétines. Voilà. On fait aussi des mini rétines à poitiers. Et donc, on arrive maintenant à avoir ces petits organes, alors qu'ils font... Alors, attention, je dis petits organes, c'est un petit peu pompeux, pompeux, mais des assemblages de cellules qui permettent de voir un peu comment les cellules, finalement, communiquent entre elles. Et ça nous permet de comprendre aussi comment ça fonctionne dans l'œil et de comprendre parfois comment les défauts s'installent et comment les maladies se développent. Comment vous avez essayé de faire des barrages et de la multiplication sur des cellules qui vont donner des... qui vont être différentes, d'une finie ? Alors, c'est vraiment la recette de cuisine. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, pour obtenir des mini rétines, on va mettre les cellules un petit peu en suspension et on va leur donner les molécules qui font qu'elles vont aller vers le programme de rétines. Voilà. Donc, on a... Alors, c'est des années de recherche. C'est d'ailleurs pas toujours nous qui les avons faits. C'est sur des années et des années de recherche où c'est telle ou telle molécule qui a été identifiée pour pousser les cellules vers cet engagement, cette différenciation. C'est tout ça, c'est ça. Vous avez donné un vivant qui, d'un côté, va donner une abeille, de l'autre côté, va donner une reine. C'est l'alimentation. C'est ça. C'est ça. On donne le programme. On donne l'information, en fait, à la cellule. Dire, allez, tu t'engages dans cette voie-là et tu vas te transformer comme ça. Mais encore une fois, c'est des années, et c'est des essais et parfois des ratés aussi qui nous permettent d'avancer. Donc, effectivement, au laboratoire et maintenant dans pas mal de laboratoires, on sait à peu près fabriquer toutes les cellules qui composent une rétine. Donc là, je vous ai mis cette fameuse mini-rétine. Ça dépend du stade, mais ça fait quelques millimètres. Ça peut aller jusqu'à une taille à peu près comme ça, 2-3 millimètres. Et dans cette rétine, on voit, on a à peu près, ce n'est pas tout à fait comme dans les vraies rétines, mais on a un peu cette organisation en couches, avec les différentes couches, les photorécepteurs. Et puis, vous voyez, les fameuses cellules épithéliales, elles sont pigmentées. C'est une partie du noir que l'on voit par la pupille. Elles sont fortement pigmentées parce que leur rôle aussi, c'est d'absorber l'excès de lumière pour pas que les photorécepteurs soient endommagés. Et donc ça, on sait à peu près les fabriquer. Et donc, nous, on s'est intéressés au départ à ces cellules épithéliales. Et donc, l'objectif du programme qu'on a démarré il y a maintenant plus de 12 ans, c'était d'avoir ces cellules épithéliales, de reformer un épithélium pour former un petit patch pour aller arrêter la progression de la maladie de certaines rétinites pigmentaires. Donc l'objectif, c'était à partir de ces cellules souches, fabriquer les cellules de la rétine, les mettre sur une membrane pour qu'elles se mettent en feuillet, comme ça, bien organisées, comme elles le sont dans la rétine. Et puis ensuite, voir si quand on greffait ce petit patch sous la rétine, on pouvait arrêter effectivement la progression de certaines rétinites pigmentaires. Alors, on travaille pas tout seul. On travaille avec l'Institut de la Vision qui est à Paris, l'hôpital des 15-20. On travaille avec un laboratoire en Écosse qui nous a fourni les cellules de départ. Et puis, on travaille aussi avec l'hôpital Saint-Louis qui nous a fourni la membrane. Et puis, la FM Téléthon qui a financé pas mal de ses travaux. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'intervenir très tôt pour pouvoir remplacer les... pour pouvoir éviter que les photorécepteurs ne dégénèrent. Oui. Attendez, il faut qu'on vous donne le... Je suis bon dire. Je ne me dis pas. Donc, oui, j'avais une question parce que vous dites que vous utilisez des cellules souches embryonnaires. Oui. Mais il n'y a pas un risque de rejet? Si, on y viendra. Ah, d'accord. Gardez la question. On va y venir. Si, 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 si. Je vais en reparler. Alors, effectivement, je vais en parler juste après. Donc là, voilà l'objectif. Si on veut soigner ces patients, vous l'avez compris, c'est d'intervenir relativement tôt puisque on ne remplace pas les photorécepteurs. On remplace les baby-sitters qui, si on a des nouveaux baby-sitters, en fait, normalement, les photorécepteurs doivent survivre. Donc, on a fabriqué notre petit patch à partir de nos cellules souches. Donc, on a fait différentes banques. On a produit une banque dont on dit qu'elle est de grade clinique, c'est-à-dire avec toutes les qualifications pour préparer un essai clinique et aller chez l'homme. Donc, ce n'est pas nous qui le faisons directement. Il y a en fait un établissement qui dépend de l'établissement français du sang, qui est à Nantes, qui nous a fait ces banques. Et vous voyez, ces cellules, elles sont très organisées les unes par rapport aux autres. Elles ressemblent un peu à un nid d'abeilles. Je vous montrais d'autres photos. Elles sont assez jolies, ces photos. Et encore une fois, elles sont pigmentées. Quand on les regarde sous un microscope, on voit vraiment la couleur marron, noir. Alors, elles ne le sont pas toutes exactement de la même façon, mais ça, c'est aussi ce qu'on a dans l'œil. Et puis, quand on veut fabriquer notre petit patch, on va décongeler notre membrane. Alors, la membrane, c'est la membrane amniotique humaine qui est récupérée à partir de césarienne dans différentes maternités. Et en fait, à la banque de tissus de l'hôpital Saint-Louis, ils vont, là aussi, la nettoyer, vérifier qu'il n'y a pas de bactéries, de virus, etc. Et puis, ensuite, la découper, la congeler. Vous voyez, ça ressemble un peu à un voile de mariée. C'est très, très souple comme membrane. C'est un petit peu compliqué à manipuler. Et donc, en fait, pour pouvoir finalement mettre nos cellules sur notre membrane, on a utilisé ce petit dispositif qui est en fait un petit anneau de culture avec en deux parties. Alors, ça fait à peu près cette taille-là. Et en fait, c'est comme un tambourin. C'est-à-dire que vous allez mettre la membrane amniotique au milieu, puis vous allez clipper les deux parties ensemble. Et ensuite, on met les cellules dessus. Et là, vous voyez les cellules qui vont bien s'étaler et qui vont se serrer les unes contre les autres, se réaccrocher les unes avec les autres et former en fait finalement une monocouche qui est assez homogène. Donc ici, nos cellules, vous voyez les petits points de mélanine, les pigments sur la membrane amniotique. Et puis là, en fait, ce qu'on a vérifié ici, c'est vérifier qu'elles étaient bien capables de faire une des fonctions qu'elles font, c'est-à-dire de grignoter un peu les photorécepteurs pour pouvoir les nettoyer. Et donc les petits points verts qui sont ici, c'est des parties des photorécepteurs qu'il faut éliminer, qu'il faut nettoyer. C'est une fonction qu'on appelle la phagocytose, qui est une fonction normale et qui permet aux photorécepteurs d'être nettoyés régulièrement et de pouvoir fonctionner correctement. Et puis on va enrober en fait notre dispositif, donc notre membrane et nos cellules dans de la gélatine. Et en fait, on le fait parce que sinon, on n'arrive pas à la manipuler. La membrane se replie sur elle-même, ça forme une boule. C'est impossible de pouvoir en faire quoi que ce soit. Et donc finalement, la gélatine ici, lorsqu'on la met à 4 degrés, elle va se polymériser et elle va nous donner finalement un gel qui va avoir aussi pour fonction de protéger un petit peu les cellules et de permettre à ce qu'on découpe le patch aux dimensions voulues et à l'injecter. Et donc, voilà la tête de nos cellules. Quand je vous dis qu'elles sont jolies, elles sont jolies. Elles ressemblent vraiment à des nidabelles. Alors là, elles sont colorées artificiellement, mais on vérifie évidemment qu'on a les bonnes cellules. Parce que là, on les voit, elles sont pigmentées, mais ce n'est pas toujours très facile. Vous avez vu le petit jeu, reconnaître les neurones, le muscle, etc. Là, il faut qu'on s'assure qu'on a les bonnes cellules. Et puis, ici, pareil, on a tout un tas de contrôles qualité pour notre patch. On vérifie que les cellules, elles sont bien alignées, elles sont bien accrochées les unes aux autres avant de préparer le patch. Et donc, ensuite, on a évidemment testé ce patch chez l'animal, chez des modèles de rétinite pigmentaire, en fait, chez le rat. Donc, ici, le défaut, c'est le défaut de phagocytose. Chez ce rat, le rat et les cellules ne sont plus capables de nettoyer finalement les photorécepteurs. Donc, les photorécepteurs vont dégénérer très vite. Ils vont à 60 jours. Le rat est complètement aveugle. Et vous avez vu ici, ce petit patch. Alors, la gélatine, ça donne une certaine brillance. On découpe le patch. On fait un petit rectangle qui ressemble à une carte SIM. Et puis, on utilise en fait ce dispositif qui est habituellement utilisé pour les greffes de cristallin, pour les chirurgies de la cataracte. Et puis, ici, on va le mettre dans ce dispositif. Vous avez vu, le patch, il s'est replié comme une feuille. Alors, la gélatine, elle donne aussi une certaine élasticité. Elle permet de protéger les cellules et elle donne une élasticité. Et là, il faut imaginer qu'on est à l'arrière de l'œil. Il y a une petite bulle qui a été créée pour décoller la rétine et pour pouvoir venir injecter le patch. Et en fait, le patch, quand on va le pousser, si tout se passe bien, il va se redéployer et il va se mettre à plat sous la rétine. Donc, voilà ce qui se passe. Là, le patch, il est un petit peu écrasé, mais en fait, la gélatine le protège. Et puis, pouf, ça se redéploie. Et ça, c'est en partie parce que la gélatine donne cette élasticité. Alors, évidemment, là, je vous montre ça en cinq minutes. Il nous a fallu bien trois, quatre ans pour mettre tout ça au point. Mais on a quand même réussi à vérifier qu'effectivement, quand on mettait notre patch, on arrivait à protéger les photorécepteurs. Donc là, c'est une rétine normale. Donc, tous les petits points blancs, ce sont les photorécepteurs. Chez le rat qui est malade, il n'y en a plus. Et on voit que tous les photorécepteurs ou presque sont morts. Et lorsque l'on a mis notre petit patch, on a préservé, on a protégé. Alors, pas tout à fait équivalent parce qu'on arrive déjà quasiment à un mois de vie. Et donc, il y a déjà, malheureusement, la maladie qui a démarré. Mais on arrive quand même à préserver les photorécepteurs. Alors, on a évidemment un petit peu optimisé la façon d'obtenir le patch. C'est-à-dire qu'utiliser des pinces et des ciseaux, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a beaucoup travaillé pour développer, en fait, un dispositif ici qui nous permettait de ne plus manipuler le patch avec des pinces et des ciseaux, mais d'avoir une sorte de poinçon, en fait, qui permettait de découper le patch sans y toucher. Et donc, ici, vous avez le patch une fois qu'il a été découpé. Alors là, c'est pareil, on avait coloré pour pouvoir visualiser les choses. et en fait, le patch, il est là. Et donc, on le récupère, le chirurgien peut le récupérer pour pouvoir le transplanter. Et alors, petite question subsidiaire, mais je pense que vous allez avoir la réponse assez facilement. Pourquoi une carte SIM ? Pourquoi une forme de carte SIM ? Ah ! Pourquoi est-ce qu'on découpe avec une forme de carte SIM ? quand vous mettez votre carte SIM dans votre téléphone ? Il y a un sens. Il y a un sens. Effectivement, il y a un sens. Je vous ai dit, les cellules, elles ne sont pas orientées n'importe comment. Elles ont un haut et un bas. Et donc, il ne faut pas les mettre n'importe comment. Donc, le patch, quand on va le mettre dans le dispositif, le fait déjà qu'il s'ouvre, ça permet de le garder dans le bon sens. et puis, la carte SIM, ça permet de repérer effectivement comment on doit l'insérer dans la rétine. Et pour le chirurgien, c'est important parce qu'il sait dans quel sens il faut qu'il le prenne. Donc, voilà comment c'est dans un oeil un petit peu plus gros. Donc, ici, vous avez le patch qui a été implanté. On voit bien ici, il est bien à plat. Donc, c'était la première chose qu'on voulait vérifier. Et puis, ici, sous la rétine, on a le patch qui est bien à plat. Alors, ce qu'on vise, c'est de garder, de conserver la vision centrale puisque c'est la vision de jour, c'est la vision qui nous sert à faire toutes nos tâches quotidiennes. Donc, c'est cette petite région qu'on appelle la macula, qui est la région centrale de la rétine. Et on voulait évidemment vérifier qu'il n'y avait pas d'altération de la rétine, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas aggraver finalement les choses. Et donc, on vérifie que la rétine n'allait pas déformer. Oui, attendez. Excusez-moi, j'ai une question. Comme vous parlez de la DMLA, j'aimerais savoir si vous êtes capable aussi de soigner d'autres maladies qui sont des dégénérescences maculaires, comme par exemple la maladie de Stargardt. Alors oui, la maladie de Stargardt fait partie des rétines pigmentaires. Et c'est pas une indication qu'on a, nous, dans notre essai clinique. Mais il y a notamment un essai clinique aux Etats-Unis, qui est un des premiers essais cliniques qui a été fait avec une stratégie qui est relativement similaire à ce qu'on fait. C'est pas tout à fait la même membrane, mais c'était plutôt en suspension cellulaire. C'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas une membrane, ils injectaient une suspension cellulaire. Et une de leurs indications, c'est la maladie de Stargardt. Le problème de la maladie de Stargardt, c'est que la teinte, elle est au niveau des photorécepteurs principalement et pas que des cellules de soutien. Donc, a priori, de ne mettre que ce patch-là, ça peut peut-être ralentir un peu les choses, mais a priori, les photorécepteurs vont continuer à être abîmés. Parce qu'encore une fois, c'est maculaire, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes cellules, c'est plutôt les photorécepteurs qui sont atteints en premier. Donc là, ce qu'on regardait, c'est si la rétine était à peu près conservée et puis si le patch reste stable une fois qu'il est transplanté, s'il ne bouge pas. Là, ça donne l'impression que le patch est très gros. C'est juste qu'on a zoomé sur la partie centrale de l'œil. C'est un fond d'œil. C'est aussi un des avantages de l'œil. C'est qu'on peut faire de l'imagerie, on peut voir à travers et donc on peut visualiser finalement le patch. Donc on a fait plus de 10 ans de travaux qui sont résumés sur une seule diapositive parce qu'évidemment, il fallait vérifier tout un tas de choses. Le fait que les cellules, elles ne se mettaient pas à proliférer de façon anormale dans l'œil, le fait qu'elles n'allaient pas aller se balader dans le poumon, la rate, etc. quand on les injectait dans l'œil. Il y avait pas mal d'études de sécurité à faire et on a en fait démarré l'essai clinique en 2019. Les premiers patients ont été... Oui, attendez. Alors là, on est chez le rat et là, on arrive chez l'homme. Voilà, 2019 chez l'homme. Donc on a commencé l'essai clinique en 2019. On a transplanté les deux premiers patients en 2019. Et en fait, cet essai clinique, c'est un essai clinique qui est conduit à Paris, à l'hôpital des 15-20. C'est le docteur Stéphane Bertrin qui est le chirurgien de cet essai. C'est lui qui avait fait toutes les études chez l'animal auparavant. Donc il nous a aidé aussi à développer tous les outils nécessaires. Et c'est un essai qu'on appelle un essai de phase 1-2. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'abord de vérifier la sécurité du patch. Donc vérifier que c'est bien toléré, qu'il ne va pas y avoir de problème justement de rejet, qu'il ne va pas y avoir de problème de prolifération anormale des cellules, etc. Donc c'est un essai de sécurité. Sauf que là, le 1-2, ça veut dire qu'on regarde quand même un petit peu la fonction. Donc on va aller chez des patients. La première cohorte, c'est deux patients qui avaient une acuité visuelle qui était très basse, voire inexistante. C'est-à-dire que c'est des patients dont on dit qu'ils sont légalement aveugles. Je trouve que c'est un terme un peu barbare, mais c'est un peu la réalité. C'est-à-dire que c'est des patients qui ne voient plus que de la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'acuité visuelle. Et puis ensuite, on est allé transplanter chez des patients qui avaient une acuité visuelle persistante qui était basse. Parce que comme c'est un essai clinique, on voit quand même chez des patients qui sont atteints. Et on greffe l'œil qui est le plus affecté. Mais ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait encore des photorécepteurs, puisque, encore une fois, l'idée, c'est d'arrêter la mort des photorécepteurs. Donc, il faut qu'il y en ait encore pour essayer de les protéger. Et donc, comme je vous ai dit, on a fait deux patients en 2019. Puis, il s'est passé un petit truc en 2020 qui nous a un petit peu ralenti. Pas que nous, mais voilà. Un petit truc qu'on a appelé le Covid. Bon, patatras, malheureusement. Et par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, en fait, pour éviter des risques éventuels de rejet, les patients prennent un traitement immunosuppresseur, donc pour diminuer leur réponse immunitaire pendant quasiment la première année. Donc, on était dans une phase de pandémie avec des patients sous immunosuppresseur. Bon, les médecins ont été super. Et finalement, ils nous ont autorisés avec un suivi renforcé des patients. Les patients, évidemment, étaient évidemment d'accord. Et on a, en fait, réussi à transplanter les patients entre chaque confinement, quasiment. Et tout va bien. Tout s'est bien passé. Ils ont eu le Covid. ils ont été vaccinés. Et finalement, on a aussi pu suivre ça, voir comment, finalement, chez des patients qui avaient ce traitement immunosuppresseur et qui avaient parfois le Covid, qui devaient être vaccinés, etc., comment ça se passait ? Donc, on a plein d'informations maintenant qu'il faut qu'on trie. Et donc, juste, je vais vous montrer, en fait, une petite vidéo, un petit témoignage d'un des patients qui a été greffé. Alors, je ne vais pas mes lunettes, tant qu'il n'arrive pas. Voilà. Ah. Ça, ça, c'est bien. Adrien, je suis dans ma 40e année et j'ai une rétinite pigmentaire qui est une maladie dégénérative de la rétine. Au début, je voyais très bien et puis, au fur et à mesure, les choses évoluent. Mais doucement, d'un mec qui rattrapait le frisbee correctement, je passais au gars qui se le prenait en pleine poire et puis, le plus dur, ce n'est pas de voir doucement tes mains disparaître. Le plus dur, franchement, c'est de voir les autres disparaître. Il se fait opérer au mois de février 2021. On m'a injecté dans l'œil gauche, l'œil le plus déficitaire. Un patch constitué de cellules souches. Tout le monde a un petit espoir que ça t'améliore. Le grand espoir, là, c'est surtout que ça arrête la dégénérescence. Donc, voilà. Donc, Adrien qui va bien, qui a une vision qui, du côté transplanté, c'est un petit peu... Alors, pas vraiment amélioré, mais en tout cas, la dégénérescence, c'est un peu ralenti par rapport à l'œil qui n'est pas transplanté, qui continue à progresser puisque nous n'avons plus transplanté qu'un des deux yeux. Donc, chez les patients, finalement, les patients sont leur propre contrôle puisque c'est une maladie dégénérative qui progresse. Et donc, dans l'œil qui n'est pas transplanté, malheureusement, ça continue à progresser. Alors, voilà l'image, en fait, du premier patch qui a été implanté chez le premier patient, alors qui est coloré en bleu pour permettre de le visualiser un petit peu plus facilement. Et donc, vous voyez le système d'injection. Et donc, vous voyez que cette procédure, donc, il va y avoir... Donc, c'est une procédure qui est assez classique pour des chirurgiens de la rétine qui vont aller sous la rétine. Et vous voyez, en fait, le patch qui, ici, a été implanté. Donc là, c'était vraiment quelques minutes après l'implantation. Et ici, dans le fond d'œil, voilà le patch. Donc là, on est dans un œil de patient. On n'est plus sur les modèles. On est chez le patient. Et donc, ici, vous voyez un petit peu de pigmentation. Et en fait, quand on regarde la progression au cours du temps, donc là, c'était... Ici, on a le patch qui est là. Voilà. Et on avait regardé au bout d'un an. Et là, maintenant, on est à quatre ans de recul. Et le patch, il n'a pas bougé. Il est toujours au même endroit. Et ça, chez tous les patients. Alors, le patient numéro 3, le patch avait un tout petit peu glissé les quelques minutes, heures après la chirurgie. Mais maintenant, depuis, il n'a plus bougé. Donc, on a effectivement, pour l'instant... Alors, on continue à regarder ce qui se passe. Mais on est en train de vraiment... Alors, avec ce décalage lié au Covid, on a un petit peu décalage entre les patients. Le dernier patient, il a été transplanté il y a un an et demi. Et donc là, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau sécurité et au niveau tolérance, on a un patch qui est très bien toléré. Il n'y a pas eu d'inflammation. Il n'y a pas eu de signe de rejet. Il n'y a pas eu de prolifération de cellules qui n'était pas attendue. Il n'y a pas eu de migration. Il n'y a pas eu de repliement du patch. Donc, de ce côté-là, tout se passe bien. Et au niveau de la fonction, alors, on est un petit peu plus prudent parce qu'évidemment, il faut regarder un peu dans le temps. les premiers patients étaient les patients les plus atteints. Donc, ce n'est pas chez ces patients-là qu'on attend le plus d'effets. Mais il s'est quand même passé des choses. Ils nous ont décrit assez vite qu'ils voyaient un peu plus de lumière, qu'on a vu que le mouvement des yeux se ralentissait. Donc, il se passait des choses. Et là, chez les derniers patients qui ont un peu d'acuité visuelle, il semblerait que cette acuité visuelle, et c'est vrai pour Adrien, par exemple, cette acuité visuelle, elle se stabilise un petit peu. Donc, encore une fois, je suis très prudente, mais on a des résultats qui sont plutôt très encourageants. Vous travaillez sur des formes sèches ou humides ou indifféremment ? Alors, nous, là, pour l'instant, l'essai clinique, c'est sur les pathologies génétiques. Donc, ce ne sont pas des malades qui sont atteints de DMLA. Mais potentiellement, le patch pourrait être indiqué dans les deux formes, sèches et humides. Et d'ailleurs, les autres essais cliniques dans le monde qui utilisent des approches un peu similaires, il y a des essais au Japon, c'est sur la forme humide. Et il y a des essais aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, c'est sur la forme sèche. Donc, c'est les mêmes cellules. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes mécanismes, mais potentiellement, les deux formes peuvent être éligibles à ce type de patch. Alors, la problématique pour aller justement chez les patients qui sont atteints de DMLA, le nombre de patients est beaucoup plus important. Donc, on travaille sur, finalement, améliorer un petit peu la façon dont on fabrique le patch. Donc, on a plusieurs approches et notamment, on travaille beaucoup sur la congélation du patch parce que là, on sait congeler les cellules, on sait congeler la membrane, on essaye de congeler les deux ensemble et ça pose des petites difficultés biologiques parce que quand on congèle les cellules, les cellules, elles n'aiment pas trop. Donc, il faut arriver à trouver le bon moyen de garder l'intégrité du patch. Et puis, on travaille aussi beaucoup à automatiser la production pour essayer d'augmenter un petit peu la production et puis pour avoir quelque chose d'extrêmement reproductible, le fait d'utiliser des automates. Ça sert aussi à ça. Je vais vous montrer un exemple. On travaille sur la modulation de la réponse immunitaire parce que pour l'instant, on est quand même obligé d'immunodéprimer les patients pendant un an, même si on pense que l'œil, c'est un tissu un peu privilégié. En fait, on fait quand même une brèche. Donc, il faut quand même utiliser un traitement immunosuppresseur au moins pendant quelques mois. Et puis, évidemment, on essaye de générer des tissus plus complexes puisque pour l'instant, on a utilisé ces cellules-là. Mais je vous ai dit, c'est 5 % des rétinites pigmentaires. Donc, si on veut aller pour les 95 autres % des rétinites pigmentaires ou si on veut aller sur des stades plus avancés de la maladie, lorsque les photorécepteurs sont perdus, il va falloir rajouter les photorécepteurs. Alors, je vous ai dit, on travaille sur l'automatisation. On a la chance au laboratoire d'avoir des automates de culture qui cultivent tout seuls les cellules. Et en fait, on a adapté nos protocoles de culture, nos fameuses recettes de cuisine dont on parlait tout à l'heure sur ces automates. Donc, on sait produire des cellules de l'épithélium grâce à ces automates. On en a plusieurs sortes au laboratoire et on adapte nos protocoles. Et donc, ça, on sait faire. Pour la congélation, on progresse. On n'est pas encore complètement arrivés à quelque chose de satisfaisant, mais on avance. Et puis, sur la production des autres cellules, on utilise là aussi des approches qui utilisent des matrices. Alors là, c'est des matrices dans lesquelles on va faire des petits trous de façon à planter nos photorécepteurs comme des tulipes. Et voilà à peu près ce que ça donne. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est de bien orienter les photorécepteurs, de les mettre droit et de pouvoir ensuite les poser sur l'épithélium de façon à ce que les photorécepteurs soient bien organisés et puissent avoir les connexions avec les cellules d'en haut et les cellules d'en bas et puissent fonctionner correctement. Donc ça, c'est un travail qui est fait par un chercheur dans mon équipe, le docteur Karim Benembarek. Et là aussi, on progresse. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un patch dans lequel on va avoir les photorécepteurs qui seront sur leur membrane, qui seront posés sur les RPE, qui seront sur leur membrane. Donc là, on a quelque chose qui est pour le coup beaucoup plus complexe à fabriquer, mais sur lequel on progresse pas mal. Et donc, avec tout ça, j'en ai fini. Alors presque, je finis avec cette diapositive de remerciements. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde sur cette diapositive parce que quand on s'embarque comme ça dans une aventure de programme clinique, ce que je dis toujours, c'est qu'on construit un village. Donc, on a commencé par notre maison, qui était l'équipe du laboratoire ISTEM avec les chercheurs. Et puis, on est allé chercher en fait les compétences un petit peu partout pour ici, à l'Institut de la Vision, qui sont des spécialistes évidemment des pathologies, les cliniciens. et puis les gens qui nous ont aidés à fabriquer les dispositifs pour fabriquer le patch et les injecter. Ceux qui nous ont aidés à faire toutes les manipulations chez l'animal. Tous nos collaborateurs qui ont fabriqué les membranes. Et puis aussi, tous les gens qui nous ont aidés à construire les dossiers réglementaires. Parce que quand on fait un essai clinique, il y a beaucoup de réglementations. Moi, ce n'est pas mon métier. Et ça ne s'apprend pas comme ça. Donc, il faut aller chercher les spécialistes aussi qui nous accompagnent. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et puis, évidemment, tous les financeurs, toutes les associations qui nous ont permis d'avancer dans ces programmes. Et puis, évidemment, les patients qui se sont embarqués dans cette aventure parce que c'est quand même très courageux. Et donc, voilà, je les remercie. Et je vous remercie pour votre attention. et si vous avez d'autres questions, je serai ravie d'y répondre. Pardon. Quand vous parlez de la dernière phase avec la reconstitution des cellules, les cônes et les bâtonnets, il y en a quand même une infinité dans la rétine. Donc, vous les... J'ai bien compris. C'est un par un que vous allez les... Non, non, non. Alors, on ne les plante pas un par un comme quand on plante les tulipes. C'est une image. En fait, là, sur cette matrice, on va mettre les cellules, on va en mettre plusieurs milliers, voire millions. Oui, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'elles s'organisent toutes seules. C'est-à-dire qu'elles trouvent finalement un peu leur chemin. Alors, elles vont être attirées par les RPE qui vont leur envoyer des signaux en leur disant mets-toi dans ce sens-là et viens vers moi parce que c'est comme ça que ça se passe dans la rétine. Alors, je schématise beaucoup, mais c'est un peu comme ça que ça se passe quand même. C'est-à-dire que là, les RPE sont capables de fabriquer des molécules qui vont attirer les photorécepteurs et qui vont permettre aux photorécepteurs de s'allonger et de se différencier, de devenir un photorécepteur fonctionnel. Mais effectivement, on va déposer une suspension cellulaire. On est en train de tester d'ailleurs le nombre de cellules qui est le plus adapté. Et là, on est sur plusieurs millions. On dépose une dizaine de millions. Alors après, ceci dit, on ne va pas reconstituer toute la rétine. Dans la rétine, il y a 125 millions de photorécepteurs à peu près et il y a 5 millions de cônes pour 120 millions de bâtonnets. Vous voyez le rapport. Mais l'idée, c'est de protéger au maximum la vision centrale parce que c'est celle qui nous sert le plus. C'est-à-dire que si on perd un peu de vision périphérique, alors ça va être embêtant parce qu'il va falloir tourner un peu plus la tête pour faire les choses. Mais dans la vie quotidienne, c'est vraiment la vision centrale qui est la plus utile. Donc l'idée, c'est d'avoir un patch qui soit suffisamment grand. Ce que je n'ai pas dit, c'est que notre patch, notre petite carte SIM, elle fait 3 millimètres sur 5 millimètres. d'accord ? Et donc, ça couvre à peu près la région centrale. Voilà. J'ai une autre question. Quand c'est une maladie qui apparemment n'est pas... C'est mon mari qui a atteint une maladie qui est au départ diagnostiquée comme une DMLA atypique, mais qui est tellement atypique que toutes les recherches génétiques qui existent actuellement ont été faites et se sont avérées négatives. Des tas de maladies, d'ailleurs, qu'on ne soupçonnait pas l'existence. Donc, moi, je vous pose une question. C'est qu'avec ce patch, avec la reconstitution des cellules en cônes et en bâtonnets, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir en gros le nom de la maladie ? C'est-à-dire est-ce que... Ou est-ce qu'à partir du moment où les cellules sont détruites, si on met ça, il peut y avoir un espoir de retrouver la vue ? Alors, dans l'absolu, c'est l'idée. Effectivement, c'est que là, ce qu'on développe, ça n'est pas spécifique d'une mutation. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, dans l'essai clinique, les patients qui ont été greffés sont atteints de plusieurs mutations différentes. Donc, effectivement, l'idée de la thérapie cellulaire, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on va regarder, c'est le type de cellule qui est perdu. Et on va essayer de remplacer le type de cellule. Quel que soit, j'ai envie de dire, le mécanisme qui a entraîné la mort des cellules. Alors, avec des petits bémols parce que si le mécanisme, c'est un mécanisme, je vais dire, inflammatoire ou quelque chose comme ça, si vous remettez des cellules même neuves dans un environnement qui n'est pas le bon, elles ne vont peut-être pas survivre. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, on ne connaît pas finalement la mutation ou même le mécanisme forcément de la maladie, mais on remplace les cellules. Donc, c'est vraiment cette stratégie-là. après, après, c'est un test. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas besoin de savoir la mutation. On a besoin d'avoir identifié, par contre, quel était le type cellulaire qui dégénérait. Le mari en question, c'est moi, le malade, c'est moi. Enchantée. Donc, j'aimerais savoir comment on peut faire partie des essais cliniques ? Parce que vous dites, ils sont courageux, d'accord, mais comment vous sélectionnez ? Comment ça se passe ? C'est les médecins. Donc, c'est vraiment les médecins. Moi, je ne suis pas médecin, je suis biologiste. Donc là, c'est l'équipe des 15-20 qui a déterminé. Alors, comme là, on est dans un essai clinique de phase 1-2, les patients qui vont être intégrés dans l'essai clinique, ils ont entre 18 et 65 ans parce qu'il y a aussi les traitements immunosuppresseurs. Enfin, voilà, il y a des critères. Il y a des critères de vision, d'histoire de la maladie, etc. Donc, c'est vraiment, je dirais, le clinicien en accord avec les chercheurs. On va discuter et on va voir quelle est la meilleure indication pour le produit que l'on propose. Mais c'est une discussion qui se fait avec les cliniciens. Donc, il faut se rapprocher des ophtalmos qui participent aux essais et qui vont pouvoir décider. Donc, c'est au CHU. Enfin, voilà, il y a des équipes. Mais ça part de votre côté. Si on fait acte de candidature, c'est retenu et après, c'est examiné. Non, non, non. C'est vraiment, c'est vraiment, ça part des médecins. Ça part pas de nous. C'est-à-dire que nous, quand on met en place, quand on a une idée de thérapeutique, on va évidemment discuter avec les cliniciens. Mais le choix des patients, il se fait par les cliniciens. Ça part des cliniciens. Ça part pas de nous. Mais à Paris, le professeur ou le docteur, je ne sais pas qui est le plus en fait, dans ce genre de choses. Alors, à Paris, le docteur Bertin, il est chirurgien. Mais ça va être le service d'ophtalmo et de génétique des 15-20. Oui, Isabelle Odo, elle participe au programme. Le truc, c'est que là, cet essai clinique, il est pour des patients de rétinite pigmentaire. Et en fait, on ne peut pas avoir des essais cliniques qui sont sur multiples pathologies et on ne peut pas changer en cours de route aussi. Mais Isabelle Odo, elle est très, très au courant de... Elle est chercheure également, donc elle est très, très au courant de tout ce qui va être essais cliniques potentiels. Il y a plein, il y a plein de stratégies aussi. Ça dépend, comme je vous ai dit, de l'avancée de la pathologie, etc. Donc Isabelle Odo, vous êtes au bon endroit. S'il y a quelque chose, elle vous le dira. C'est qu'il n'y a peut-être pas. J'ai une autre question encore. Là, vous parliez éventuellement de remplacer les cellules par tout un tas de petits patchs et autres possibilités. Enfin, des cellules, pas volantes, mais j'ai oublié le terme que vous avez utilisé. Ce n'est pas grave. Bref, ce n'est pas grave. Ce que je voudrais savoir, c'est quand il s'agit de maladies auto-immunes, est-ce que vous pouvez stabiliser les cellules ou est-ce que le problème est récurrent et du coup, il faut recommencer le greffon ? Alors, je ne sais pas. Maladies auto-immunes dans l'œil, je ne vois pas. Mais encore une fois, comme je ne suis pas médecin, je n'ai pas le cas comme ça. En fait, là, ce qu'on voit... Nous, on n'est pas sur des maladies auto-immunes. Par contre, on a immunosupprimé nos patients, mais pour éviter le rejet de la cellule, qui est reconnue comme une cellule étrangère, puisqu'en fait, on a une lignée cellulaire pour tous les patients. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle de l'allogreffe, c'est-à-dire des cellules étrangères. Et ce qu'on voit, c'est que là, tous les patients ont arrêté les immunosuppresseurs et on n'a pas vu de problème de rejet. Alors, l'œil, c'est un organe qui est un peu particulier parce que c'est un organe qui est fermé, qui est encapsulé, donc qui est un peu isolé du système immunitaire. Donc, moi, je ne connais pas de maladies auto-immunes qui attaquent les cellules de la rétine, mais peut-être que je me trompe. Je ne crois pas que ça s'applique à la rétine. Ou alors, il faut des infiltrations. Après, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est quand même une maladie où il va y avoir un dérèglement des cascades du complément, de l'inflammation, etc. Donc, il y a quand même de l'inflammation dans la rétine. Mais maladies auto-immunes, je ne saurais pas vous répondre. Je n'ai juste que de dire des bêtises. Pas de réaction, pas de questions. Je crois qu'après, il y a le monsieur. La diapo précédente, tu as parlé des cellules endothéliales. Oui. Et elles ne apparaissent pas dans le petit... Il y a les RPE. À quel moment vous les introduisez ? Alors, en fait, les cellules endothéliales, elles constituent ce qu'on appelle ici la choroïde, qui sont les vaisseaux qui sont en dessous de la rétine. Et en fait, là, elles vont former avec les RPE une barrière qu'on appelle la barrière justement hémato-rétinienne qui est un peu comme dans le cerveau. Est-ce qu'on permet une meilleure survie des RPE ? C'est pour ça ? Alors, en fait, c'est une meilleure survie et aussi pour avoir une partie que je n'ai pas du tout abordée, c'est que, en fait, ce qu'on développe ici, ça nous permet de potentiellement remplacer des cellules, mais on l'utilise aussi au laboratoire pour avoir des modèles pour pouvoir étudier des pathologies. Et notamment dans les dégénérescences maculaires liées à l'âge, même si maintenant, il y a quand même beaucoup, on va dire, d'études qui montrent que ça part a priori des RPE, il y a quand même une relation forte avec la choroïde et notamment dans les formes humides que je n'ai pas eu le temps de décrire. En fait, il va y avoir une sorte d'hyperprolifération des vaisseaux qui vont venir pénétrer dans la rétine et envahir la rétine. Donc, il y a des relations entre les RPE et les choroïdes parce qu'en fait, les RPE, en bonne cellule de soutien, elles vont aller chercher des facteurs et des nutriments dans le sang à ce niveau-là pour les apporter au photorécepteur. Donc, il y a des échanges entre ces types cellulaires et donc là, l'idée, c'est d'avoir soit des modèles pour étudier ça, soit pour certains patients, en fait, quand il y a une atteinte assez importante, il y a aussi une destruction des vaisseaux et donc, c'est de pouvoir potentiellement remplacer aussi cette couche de vaisseau qui est en dessous de la rétine. Merci. Oui, ma question, peut-être un peu en marge du thème central de l'exposé. Je voulais revenir sur les différentes pathologies au niveau de la rétine ou dans un cas personnel où il était constaté à ce moment de déchirure au niveau de la rétine. De déchirure, c'est ça ? C'est appelé déchirure. Et donc, ça a été traité par laser. et est-ce que c'est une alternative thérapeutique ? Je n'ai pas de qualificatif plus précis à la fois de déchirure. Alors, je ne saurais pas vous répondre. Je pense que là aussi, je risque de dire des bêtises donc je ne vais pas trop m'aventurer parce que là aussi, quand il y a des pertes cellulaires, il peut y avoir effectivement des décollements qui se produisent, il peut y avoir des trous qui se font. Donc là, il y a différentes techniques de réparation. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien. Les décollements de rétine, ça... Voilà. Et notamment, il y a des phénomènes de ce qu'on appelle de trous maculaires. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des sortes de déchirures au niveau de la macula. Et là, notamment, la membrane amniotique, toute seule, peut servir un petit peu pour venir un peu réparer ces trous. Mais là aussi, je mets vraiment beaucoup de précautions parce que je pense que ça va vraiment dépendre du type d'atteinte. Il faudrait qu'un médecin ophtalmo réponde. Je ne vais pas être assez qualifiée. Mais il y a des possibilités de venir un peu colmater avec... Mais ça dépend des conditions, ça dépend de l'origine, ça dépend de l'évolution. Enfin, voilà. C'est très, très variable. Je vais être très prudente sur la réponse que je peux vous faire. trop tard. Alors, non. Nous, on ne le fait pas. On ne l'a pas testé encore. Alors, je sais que la composante vasculaire, elle se fait maintenant dans les mini-cerveaux un peu et puis dans d'autres organoïdes foie, voilà. Donc, c'est en train de se faire. Voilà. Voilà. Nous, on ne le fait pas dans nos mains. L'Institut de la vision, je ne crois pas qu'il le fasse non plus. En tout cas, pas que je le sache. après, nous, pour introduire la composante vasculaire, là aussi, on utilise des matrices en fait qui sont déjà un peu percées et qui vont permettre d'orienter les cellules, les faire se rassembler pour former des tubes. Et voilà. Mais je sais que ça commence à se faire un peu dans les organoïdes. parce qu'il y a pas une bonne proportion de nécrose, on va dire, au centre. Alors, nous, dans nos organoïdes de rétine, pas trop. Pas trop parce qu'ils ne sont pas très gros. On ne les garde pas non plus des mois et des mois. Donc, pas trop. Mais après, je sais que dans les organoïdes de cerveau, notamment, ils les recoupent. Ils sont recoupés pour éviter justement la nécrose au centre parce que les nutriments n'arrivent plus. Nous, avec la rétine, on ne le fait pas. Mais parce qu'en fait, à un moment donné, ils ne s'expandent plus trop parce qu'en fait, ça ne prolifère plus. C'est-à-dire que les photorécepteurs, ils s'arrêtent de proliférer. Et puis, il n'y a pas tous les types de la rétine. Il y a les cellules ganglionnaires qui dégénèrent parce qu'elles n'ont pas leur cible. On rentre un peu dans la cuisine, mais à priori, ça ne grossit pas trop. Merci. Dans les patches, vous avez une corrélation avec le nombre minimum de cellules nécessaires pour avoir un effet thérapeutique. Et comment vous avez fait ? Non, alors, on n'a pas fait de dose. Réponse. En fait, on a des patches qui font 3 mm sur 5 mm et qui sont entièrement recouverts de cellules, ce qui correspond à peu près à 120 000 cellules. On n'a pas regardé si ça correspondait en fait au ratio de ce qu'on avait dans une rétine normale. Mais à priori, les RPE sont bien parce qu'en fait, on les laisse 4 semaines avant de les transplanter. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'elles se resserrent, qu'elles s'accrochent et elles couvrent toute la surface. Après, ce qu'on n'a pas été regardé, c'était aussi le ratio cellules épithéliales, nombre de photorécepteurs. Mais à priori, on couvre. En fait, ce qu'on se disait, c'est voilà, on a un patch qui est couvert de cellules et on a une taille qui est pas mal entre le bénéfice qu'on peut apporter et le risque de la chirurgie. Parce que si on fait plus gros, ça veut dire décoller plus la rétine. Et donc là, il y a des risques liés à la chirurgie plus important. Donc, c'est un peu le bénéfice risque. C'est toujours la même chose. Mais oui, on n'a pas à faire. pas d'autres questions ? Une fois, deux fois, trois fois. Un grand merci encore. Bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501